D'emblée, il y a deux mythes à propos du régime Duplessis. Le premier, c'est qu'il aurait été corrompu, ce qui évidemment n'est pas exclu, mais il faut d'abord et avant tout rappeler qu'il n'est certainement pas le premier ni le dernier à avoir été atteint par notamment le patronage. Rappelons qu'avant le régime Duplessis, les libéraux n'étaient pas assez maîtres notamment dans la caisse électorale frauduleuse, obtenant les largesses de l'entreprise privée capitaliste américaine pour financer leur réélection, utilisant eux aussi les fers à bras, la violence électorale et la corruption électorale pour obtenir un nouveau mandat électoral. Le deuxième mythe, c'est à propos du conservatisme de Duplessis. Il n'est certainement pas inventé le libéralisme. Avant lui, les gouvernements conservateurs et libéraux et ailleurs au Canada, qu'on pense au gouvernement de Wack Bennett en Côte-Britannique ou de Richard F. Byrne en Ontario, étaient tout aussi conservateurs, anticommunistes, voire antisémites. Ce qui fait que le Québec des années 1950, globalement, est en phase avec ce qui se passe en même aux États-Unis, où je vous rappelle s'évit à la même époque le macartisme, c'est-à-dire la chasse aux communistes, à tout ce qui a l'air un peu à gauche, au moment où s'évit la guerre froide contre l'Union soviétique. Non, je ne veux pas l'excuser. Il demeure que si on veut trouver la véritable originalité de Duplessis, on peut la trouver dans un régime qu'on pourrait qualifier de paternaliste. L'homme incarne le pouvoir à lui seul. Il a fait du gouvernement une affaire relativement privée, plaçant ses amis, ses collaborateurs au poste clé et s'assurant d'une main de fer, du contrôle de l'État québécois. En ce sens, il est un frein à la démocratie, dans la mesure où il occupe le terrain tant politique qu'administratif de l'État québécois, afin de la mettre au service de son organisation, l'Union nationale, son parti, qu'il mène d'une main de fer, de gros, de 1936 jusqu'à sa mort en septembre 1959. Alors, rappelons que le gars, il est né à Trois-Rivières, le même jour d'ailleurs qu'Adolf Hitler. C'est quand même significatif. Non, ce n'est pas significatif. Le 20 avril 1890, son père était lui-même avocat et chef d'ancien Parti conservateur. On peut donc dire qu'il est né et tombé dans la politique dès sa naissance, puisqu'il est député dès l'âge de 37 ans. Il devient à son tour chef du Parti conservateur. On l'a vu dans le film précédemment, du cours passé. Il fonde l'action Gouin et Duplessis en 1935, qui ébranle une première fois la forteresse libérale, puis remporte les élections à la tête de son nouveau parti, l'Union nationale, aux élections de août 1936. Un premier mandat chaotique où son inexpérience et surtout la résistance de l'administration publique libérale mène contre lui. Ce qui va faire en sorte qu'il est battu en 1939, à l'approche de la guerre, dans un contexte compliqué, marqué par la conscription, etc. Et qu'il va devoir prendre une retraite forcée durant la parenthèse d'Adélago Dix, entre 1939 et 1944. Il s'installe ensuite durablement au pouvoir. Il va voir ses marges augmenter pratiquement jusqu'à sa mort. Il obtient 51 % des voix en 1944. À nouveau, 51 en 1948. À nouveau, 50 % en 1950. 52 % des voix aux élections de 1956 autour du slogan « Laissons Duplessis poursuivre son oeuvre ». Il meurt en septembre 1959 à Shefferville. Il est remplacé immédiatement par Paul Sauvé, qui meurt lui aussi quelques mois plus tard. Finalement, le Parti national traîne jusqu'en juin 1960, où il est finalement battu par l'équipe du tonnerre de Jean Lesage, inaugurant la Révolution tranquille. L'administration Duplessis confondait constamment le pouvoir avec le Parti national et avec son chef, Maurice Duplessis, qu'on voit déjà même à cette époque, représenté sur des calendriers, sur des cartes d'affaires, même sur des cartons d'allumettes, un peu partout où la machine politique de l'Union nationale vend et offre des produits promotionnels destinés à entretenir en une certaine mesure le culte du chef, c'est-à-dire le bon père qui s'occupe bien du Québec. Le bon père qui s'occupe bien du Québec a autour de lui une équipe docile et fidèle qui ne dérogera pratiquement pas durant les 15 années de 1944 à 1960. On pense notamment à Onésime Gagnon, ministre des Finances à Demeure, le premier ministre des Finances d'ailleurs qui parlait français. C'est quand même attribuable au gouvernement Duplessis. Il était traditionnel au Québec que les finances, c'est l'argent et l'argent, c'est les Anglais. C'était généralement un anglophone à qui on confiait ce ministère. Onésime Gagnon est le premier francophone à occuper ce poste. Jody, autrement appelé Joseph Damas-Bégin, qui ministre de la colonisation, était en fait l'organisateur en chef du national, un autre inamovible du gouvernement Duplessis. On pourrait parler aussi d'Antonio Ely. On a vu dans le film de la série Duplessis qu'il était ministre de l'Agriculture pratiquement tout au long de la période. De la même manière, Johnny Bourque ou John Samuel Bourque, ministre des Terres et Forêts, qui était extrêmement bien versé dans l'organisation aussi. Paul Sauvé, qui va devenir le futur premier ministre, qui était le jeune loup au sein de l'équipe, qui va notamment être ministre de la Jeunesse pendant 20 ans. Roméo Lorrain, Paul Dozois, qui va être ministre d'Affaires municipales. On pense à Georges Bertrand, qui va être aussi éventuellement premier ministre du Québec. Et bien sûr, Daniel Johnson, si un nom vous dit quelque chose, qui va être ministre d'Affaires hydrauliques et qui va prendre le pouvoir, lui, en 1966, inaugurant une nouvelle période de l'Union nationale, mais qui va mourir avant la fin de son mandat. Antonio Barrette, qui va aussi devenir premier ministre du Québec brièvement au début des années 60, qui était à l'époque ministre du Travail. Bref, une très, très grande stabilité dans un parti qui considère désormais que l'administration provinciale, c'est l'affaire de l'Union nationale et de son chef. Grosso modo, l'Union nationale n'a jamais obtenu l'unanimité des Québécois. J'ai mis ici le vote du Parti libéral parce que je le trouve significatif. Notez la ligne, donc, où on voit la très, très grande stabilité du Parti libéral. Le Parti libéral du Québec, le grand adversaire du Plessis, n'obtiendra jamais moins de 40%, même durant les plus belles années du régime du Plessis. De la même manière, il n'ira jamais au-delà de 50%. En somme, il n'aura fallu que de brèves fluctuations du pourcentage de voix pour que les libéraux, en revanche, gagnent ou perdent les élections. Ils les perdent quand ils sont en dessous de 43% du vote. Ils les gagnent aussitôt qu'ils ont plus que 44%. De la même manière, ils auront beau obtenir, c'est avec une très faible marge de 45% qu'en 1973 leur apporte plus de 100 comtés. Donc, en d'autres mots, les clientèles électorales, morale de cette histoire, les clientèles entre l'Union nationale et le Parti libéral sont extrêmement stables. Le Parti libéral remportant généralement le vote des ouvriers, des syndicalistes, des intellectuels, des anglophones, tandis que l'Union nationale, obtenant pratiquement automatiquement le vote des agriculteurs, des conservateurs, des professions libérales, de ceux qui sont en orbite du clergé, et que ces clientèles électorales fluctuent très, très peu durant la période, assurant en somme que le Québec du Plessis surnage, en gros, entre 1944 et 1960, mais ne pourra pas faire face à une légère augmentation du vote libéral à compter de 1960, pratiquement pour la période suivante. À partir de 1976, c'est le Parti québécois qui devient le grand adversaire du Parti libéral. Il remporte lui aussi des élections quand le vote libéral est faible, mais il y perd aussitôt que le vote libéral, atteint un pourcentage supérieur à 44 %. Ce petit extrait de la série du Plessis nous permet de voir un peu comment fluctuent les clientèles électorales. On entend Jody Bégin, l'organisateur de l'Union nationale, expliquer à Maurice du Plessis comment l'Union nationale devrait s'y prendre pour remporter des élections et, comme il dit, obtenir le pouvoir pratiquement jusqu'à la fin de nos jours. Qu'est-ce que tu penses qu'à l'heure qui, on aurait des chances au prochain des élections? À de certaines conditions? Ouais. Mais qu'est-ce que tu fais du nouveau parti, le bloc populaire? Ça va nous faire part de combien de lois, t'sais? Pas beaucoup. C'est surtout du monde à Montréal, du monde d'Outremont. Si on débattre à quelqu'un, ça va être surtout libéraux. C'est le même genre de monde. OK. La vieille gagne a pas de goins. Toutes les jeunes d'Outremont, André Laurendeau, Marc Carrière, André Pau, Michel Chartrand, il y a rien de Trudeau, Daniel Johnson. C'est un gang-là. Y a-t-il quelqu'un qui est arrivé là? Non. Ah non, le jeune Johnson, il paraît qu'il est bien brillant. Il a travaillé pour nous autres un petit peu en 39. Le reste, c'est pour leur jeu. Ils vont prendre le vote des ultranationalistes, mais ça, ouais, on peut vivre sans ça. Ouais, mais il y a des galopeaux qui ont été pris puis qui nous mettent 3e en arrière des libéraux puis du Bloc populaire. Pour moi, Maurice, il va y avoir des grosses surprises qui vont galoper le soir de l'élection. Ça va être ça, dans le moment où tu penses qu'on aurait des chances la prochaine? Non. C'est le pourcentage général du vote? Non, on doit être en bas des libéraux, nous. 2-3%. Mais compté par compté, les cultivateurs vont nous faire passer. Ouais, les cultivateurs vont nous faire passer. Pour nous autres, en 39, on se ramasse avec en bas de 15 ans. Tu sais, parce que tu ne comprends pas. Les cultivateurs, c'est notre base. C'est comme les Anglais, c'est la base des libéraux. Regarde bien. Les libéraux partent avec 40% du vote. C'est automatique. 20% c'est les Anglais du Ouest de Montréal, des cantons de l'Est. L'autre 20% c'est les syndicats fédéralistes. C'est le monde. De notre côté, on part avec 40% du vote. 20% c'est les cultivateurs des colons, puis l'autre 20% c'est vrableu, les conservateurs, puis il y a une abelle de campagne, bon genre, mon genre. En tout et partout, ça, ça fait 80% divisé en deux. Ça veut dire qu'il reste 20% d'indécis. Si ce 20%-là d'indécis va tout du même bord, ça peut donner une majorité épouvantable pour un parti pour un autre. Ça ne veut absolument rien dire. L'élection de la voix, ça peut être complètement le contraire si les indécis revirent de bord. C'est ça qui s'est passé contre nous autres en 39. On peut revirer ça complètement la prochaine fois, mais on a juste 20% du monde à convaincre. Comme c'est des indécis, c'est pour ça que... Il y a juste deux manières de rejoindre le monde. La publicité et la promesse électorale. J'ai vu la sœur économe. Qu'est-ce qu'elle dit? Je dis merci. J'ai fait un chèque de 1 000$. 20 roues, finisse. Je ne sais pas quand c'est que je vais être capable de te rembourser. Maurice, toi, tu es un politicien. Fais ta politique. Laisse-moi faire avec l'argent. Quand tu as besoin de quelque chose, tu me le dis, je m'en occupe. C'est la même chose pour l'organisation. Laisse ça, Joe. Tu vois, ça va marcher comme tu déroulais. Je ne suis pas sûr. Il est en train de prouver que toutes les élections sont décidées par 20% d'indécis. Ça, ça veut dire qu'un gouvernement ne serait jamais sûr de rester au pouvoir. Les majorités seraient toujours bien fragiles. C'est là que je t'attendais. Maurice, il y a une chose qui passe par-dessus tout et à partie de toutes les divisions. C'est le nationalisme. Ça, ça touche le monde. Ça, c'est universel. C'est comme l'amour de sa mère. Il parlait d'amour de sa mère, il avait eu lu le discours de Staline. Il parlait de la sainte mère Russie qui venait de ses enfants d'assez beau. De toute beauté. Bon, bien, ça, nous autres, le nationalisme, on l'a. Les libéraux, ils l'ont pas. Plus que ça. Dans la clientèle libérale, il y a bien du monde qui sont touchés par le nationalisme. Il y a des syndicalistes qui sont nationalistes. Il y a des gens d'outre-monde qui sont toutes sortes de mondes. Ça, ça veut dire que si on est capable de garder notre base, les cultivateurs et les conservateurs, puis de rajouter par-dessus ça tous les nationalistes, avec peut-être en plus les anglais conservateurs et les cantons de l'us, mais là, il faudrait être bien finis. Bien, tout ça mis ensemble, ça voudrait dire qu'on pourrait miner la base même du Parti libéral. Puis ça, ça veut dire le pouvoir jusqu'à la fin de nos jours. Oui. Il serait faux, en fait, de prétendre que Maurice Duplessis brandit le nationalisme strictement dans un but électoral. Mais il est également vrai, en revanche, qu'il aura su utiliser le nationalisme pour se faire réélire. Le plus bel exemple est sans doute la promulgation du fleur d'Élysée, le drapeau officiel du Québec, en 1948, quelques semaines juste avant de déclencher de nouvelles élections. Il dira d'ailleurs que ce furent des élections qui lui coûtèrent le moins cher, tant le vote d'un nouveau drapeau emblème du Québec lui apporta l'appui des nationalistes, effectivement. Donc, rappelons que le drapeau du Québec a connu une évolution importante durant l'histoire. On est parti des emblèmes de l'époque de la Nouvelle-France, du Conseil souverain, en passant par le drapeau qu'on a appelé le carillon, avec des fleurs d'Élysée pointant vers le milieu. Ce drapeau-là n'avait rien d'officiel. Il était essentiellement brandi lors des défilés de la Saint-Jean-Baptiste et tout le reste. Autrement, le drapeau qui était ici, en haut de la Saint-Jean-Baptiste du Québec, était l'Union Jack-Britannique. Mais donc, le drapeau qu'on va d'abord brandir des assemblées patriotiques lors des manifestations devient en 1948 le drapeau officiel du Québec avec les fleurs d'Élysée désormais bien redressées. Rappelons qu'il reprend des éléments emblématiques de l'histoire du Québec, le rôle du catholicisme, la fleur d'Élysée jusque-là emblème de la monarchie française qui va devenir en fait emblème de la francophonie. Noterait cependant qu'il a rechangé le bleu en 1948, les observateurs n'ont pas manqué de remarquer que c'est afin que ce soit exactement le même bleu qu'on retrouve sur le logo du Parti de l'Union nationale, faisant encore une fois, établissant encore une fois une fusion entre la province de Québec, le Parti de l'Union nationale, son chef, Maurice Duplessis, et jusqu'à sa couleur emblématique. Décidément, tout en somme pour faire des libéraux un parti qui a l'air fédéraliste, déconnecté de la réalité et surtout de la nation québécoise. Rappelons par ailleurs l'alliance intime entre le clergé et Duplessis. En fait, on aura bien vu durant les précédents cours que cette alliance-là n'a rien de naturel. l'Église catholique est en rivalité avec l'État de Duplessis. Duplessis utilise en fait l'Église afin d'occuper des postes mal payés dans le domaine de l'éducation et des soins de santé. L'Église, en somme, aura beaucoup parti de sa collaboration avec le gouvernement Duplessis qui l'utilise notamment dans ses œuvres bases, notamment afin de lutter contre les syndicats en utilisant le personnel religieux pour remplacer même parfois des grévistes. Le résultat, c'est qu'au moment de la Révolution tranquille, au moment de rejeter le gouvernement de l'Union anciennale, les Québécois vont aussi rejeter l'Église catholique dans un grand élan de décléricalisation confondant désormais Duplessis, Union anciennale, conservatisme et foi catholique. On peut donc considérer que le premier des deux Duplessis est certainement Duplessis le nationaliste. Le nationaliste, il l'est sincèrement. Son objectif, c'est d'abord et avant tout de célébrer l'autonomie provinciale. Duplessis n'a jamais été souverainiste, il n'a jamais prôné l'indépendance politique du Québec. En revanche, il souhaite ardemment et de manière radicale protéger les prérogatives constitutionnelles du Québec conférées par la Constitution de 1867, c'est-à-dire protéger les domaines d'intervention du Québec. Pour cela, il demande des moyens financiers à Ottawa afin notamment de s'occuper de ses responsabilités dans les domaines de la santé et de l'éducation notamment. Il promulgue ainsi une grande mesure nationaliste, la création en 1952 d'un impôt provincial qui fait en sorte que désormais les Québécois sont les seuls Canadiens à remplir deux déclarations de revenus afin notamment que le gouvernement du Québec n'ait pas à quémander auprès d'Ottawa des fonds mais qu'il puisse lui-même libérer les fonds venant de ses propres impôts. Est-ce à dire que les Québécois paient deux fois plus d'impôts que le reste du Canada? Non, bien sûr. Pour le territoire du Québec, le gouvernement du fédéral s'est vu forcé de réduire ses impôts perçus au Québec et qui a été compensé par un impôt provincial québécois donnant au Québec en somme beaucoup de marge de manœuvre une marge de manœuvre que n'ont pas les autres gouvernements provinciaux du Canada. En 1957 par ailleurs lorsque le fédéral propose de créer un grand réseau d'universités canadiennes d'universités d'État Duplessis va dire non parce que l'éducation c'est du domaine provincial il rejette donc l'offre du fédéral de créer des universités canadiennes en 1957. Il va falloir attendre 1969 et le réseau des universités du Québec pour que le Québec ait son propre réseau d'éducation supérieure. De la même manière un peu plus tôt lorsque le gouvernement fédéral propose un vaste projet d'une route transcanadienne allant d'un océan à l'autre d'une grande autoroute contrôlée par le fédéral avec la GRC qui patrouille là-dessus et tout le kit Duplessis rappelle la voirie n'est-elle pas du domaine provincial donc pas question que le Québec embarque dans le tronçon québécois de l'autoroute transcanadienne. La transcanadienne passe bel et bien au Québec mais elle s'appelle l'autoroute Jean-Lesage ici on l'appelle l'autoroute 20 et elle est entièrement gérée et patrouillée par des agents provinciaux. De la même manière lorsque le fédéral lance un projet d'assurance hospitalisation à travers le Canada le Québec le rejette rappelant bien que c'est au Québec de s'occuper de sa santé. Au moment d'entendre ces choses ils ont dit en somme il retardait le Québec il ne retardait le Québec puisque ses initiatives du fédéral étaient tout compte fait bonnes et précoces dans leur temps. Vous pourriez avoir raison mais en même temps l'avantage que du plessier réservait pour le Québec c'est qu'il laissait le Québec être maître d'oeuvre des projets chez nous chez eux. En somme qu'il permettait au Québec de développer lui-même ses projets dans son temps et avec ses moyens en fonction de ses intérêts et de ses valeurs. vous pourriez trouver que tout qu'on ne fait ce n'est que du retard et que ça a entretenu le conservatisme. Je pourrais riposter en revanche que ces initiatives-là du gouvernement du Québec se sont souvent avérées excellentes voire plus avant-gardistes que le reste du Canada. Prenez par exemple le système des prêts et bourses du Québec qui a été développé par le Québec à l'instar de ce que le Canada développait et qui est finalement plus avantageux pour des étudiants et plus progressiste dans la mesure qu'il offre beaucoup plus de bourses que de prêts et qu'il est plus avantageux pour les étudiants québécois que dans le reste du Canada. On pourrait dire la même chose à propos du régime d'assurance maladie, à propos du régime de pension, même d'équité salariale. À bien des égards, dans la mesure où Duplessis a fait en sorte que le Québec attende son heure pour développer ses propres programmes, le Québec a pu développer davantage et mieux souvent que le reste du Canada ses programmes. Je pourrais vous donner un exemple, le programme national des garderies, les fameux CPE québécois qu'on pourra aimer ou pas, mais qui sont enviés partout au Canada, notamment du fait qu'à son époque, Duplessis avait fait en sorte de protéger le Québec contre les programmes fédéraux dans le même domaine, faisant en sorte que le Québec a pu développer ses propres créneaux, ses propres forces et souvent dans des créneaux plus progressistes aujourd'hui. C'est peut-être pas ce que Duplessis avait en tête à l'époque, mais c'est le rejet qu'il a imposé aux mesures proposées par le fédéral ont pu permettre ainsi les innovations nées après la révolution tranquille. À la même manière, l'autre Duplessis, à l'instar du nationalisme qui prétend protéger les intérêts du Québec, il y a aussi celui qui sait que les élections se gagnent avec des emplois, avec une économie prospère. L'autre obsession, Duplessis, ce sera donc attirer les capitaux. Qu'ils viennent du Canada anglais, d'Europe ou surtout des États-Unis, peu importe, autant qu'ils procurent au Québec de l'argent, donc des investissements, donc des emplois et donc des votes lors des élections. Alors, comment fait-on pour attirer les capitaux? Bien, Duplessis aura exploré à peu près tout et chacun de ces moyens-là, faisant en sorte qu'on a pu ainsi offrir des ressources naturelles à des prix très bas. Ils vont ainsi, oui, ce n'est pas un mythe, la tonne de fer du Nouveau-Québec se vendait bien une saine la tonne, mais c'est impensable, pensez-y, une saine la tonne de minerais et parce que Duplessis savait très bien que pour aller chercher ce minerai, l'extraire et le transporter, il fallait qu'une compagnie comme l'Iron Ore ou la Rayonier ITT doivent investir des millions et des millions en voies de chemin de fer, en établissement, en infrastructures, en aménagement pour les ouvriers, bref, qu'elles investissent ici des sommes importantes qui créaient des emplois. À cette condition-là, Duplessis laissait aller le bois, le fer, l'amiante, les divers minerais, y compris les ressources hydroélectriques, à des prix très avantageux. De la même manière, il impose très peu de taxes aux entreprises. Certaines entreprises, au niveau provincial, ne payaient pratiquement pas d'impôts. Au niveau municipal, elles payaient très peu de taxes. Souvent, des entreprises, comme je pense à la Belgo, par exemple, à Grand-Mère, à Mauricie, n'ont pas payé de taxes pendant 60 ans. Imaginez l'aubaine pour une entreprise. Dans la mesure où on considérait qu'elles créaient des emplois et amenaient de la richesse, on offrait ainsi de ces cadeaux fiscaux aux entreprises. Bien sûr, on construisait pour elles souvent des routes, des infrastructures, notamment un réseau de téléphonerie, d'électricité, que le gouvernement du Québec et les contribuables offraient gracieusement à ces entreprises qui décidaient de s'établir parfois des centaines de kilomètres des voies de transport. De la même manière, on entretient au Québec le mythe du salaire très peu élevé. Le Québec a bel et bien une loi du salaire minimum durant cette période, mais il est tellement bas qu'aucune entreprise ne l'offre tellement et il est ridicule. Ce qui fait en sorte que c'est le salaire minimum le plus bas au Canada, c'est très attirant pour les entreprises extérieures, ça scandalise les syndicats puis les organisations ouvrières, mais en même temps, dit Duplessis, ça fait en sorte que ces entreprises-là s'établissent plutôt au Québec, plutôt par exemple au Nouveau-Brunswick ou à Nautorio à la même époque. Par conséquent, on aura bien compris que pour cette raison, Duplessis et son gouvernement mènent une lutte forcenée contre les syndicats, notamment les syndicats ouvriers qui sont réputés socialistes, communistes, en tout cas, on les afflige de tous les maux afin de les discréditer aux yeux de la population, afin de maintenir au Québec, disait-on, un climat de travail avantageux pour l'investissement. Et tout ça, bien sûr, relevait de l'idéologie du Plessis, lui-même fonciemment anticommuniste et catholique, mais aidait bien sa politique consistant à attirer des capitaux. Alors, on peut faire en somme la synthèse suivante, un gouvernement à la fois nationaliste qui bombait le torse devant Ottawa, mais qui pliait les Chines devant l'entreprise privée afin d'attirer les investissements. Comment a-t-il pu concilier ça autour de l'enjeu électoral? Imaginez au Québec un gouvernement qui propose la défense de nos intérêts culturels et linguistiques, d'un bord, et de l'autre qui procure des emplois et des investissements, c'est la réélection presque assurée et Duplessis l'avait compris. Il faut cependant rejeter le mythe à le fait que Duplessis ait passé son temps empêtré dans les grèves. Malheureusement, votre cour au secondaire a pu vous donner l'impression que le Québec des années 1950 vivait en pleine crise sociale provoquée par l'autoritarisme de Duplessis et le militantisme du syndicat. Il n'y en a rien de tel. En fait, si on regarde du point de vue historique, le nombre de conflits de travail par année, on s'aperçoit que les conflits de travail se sont surtout déroulés durant les épisodes où l'Union nationale n'était pas au pouvoir. À preuve, durant les années 1920, durant les années 1930 ou depuis 1960, à l'époque où le Parti libéral et le Parti québécois s'échangent de pouvoir. C'est à ce moment-là qu'il y a beaucoup de grèves dans le domaine de la santé, de l'éducation et de la fonction publique en général. Non, décidément, durant la période Duplessis, en gros, durant les années 1940, 1950 et à la fin des années 1960, c'est le moment, ironiquement, où il y a le moins de grèves. Pourquoi? Parce que Duplessis les combats, entre guillemets, efficacement. Il écrase les syndicats, les accuse de communisme, leur impose la loi du cadenas. Bref, il bloque leur pouvoir de déclencher des conflits de travail. C'est ça qui fait que si les conflits sont peu nombreux, globalement, comme vous le voyez, que le droit de grève est restreint. En revanche, les grèves qui se déroulent sont très dures, très longues et parfois très brutales. Les plus célèbres se déroulent dans le domaine du textile, la Domaine textile en 1946, notamment à Montréal et à Val-et-Field, mais surtout à la grève de l'Amiante en 1949 où 5000 grévistes sont en grève pendant cinq mois. Une grève très dure. De la même manière, des grèves dans le domaine de la navigation chez Dupuis-Frère, la Domaine textile, puis d'autres grandes grèves, notamment la grève à Louisville dans le domaine du textile en 1952 ou la grève encore plus brutale à Murdochville en Gaspésie dans le domaine des mines de cuivre. Ces grèves-là, comme vous le notez, concernent beaucoup de travailleurs, concernent beaucoup la classe ouvrière et surtout durent très longtemps. C'est ce qui a marqué les mémoires à l'époque, très dure, ce qui va crisper les rapports entre Duplessis et la classe ouvrière et ouvrir la voie aux mouvements de contestation contre le Duplessisme. Normal, par conséquent, que parmi ces forces de changement qui résistent au régime Duplessis et qui préparent la révolution tranquille, on retrouve tout d'abord les syndicats. Ces syndicats-là sont généralement d'origine internationale, c'est-à-dire américaine. On les retrouve dans le domaine du textile, les métiers professionnels, aussi comme l'ordre des pompiers, la construction, des syndicats liés à la FLCIO qu'on va bientôt réunir au Québec sous le nom de Fédération des travailleurs du Québec, la fameuse FTQ. Mais on retrouve aussi des syndicats au départ d'obédience catholique, notamment dans les métiers de l'imprimerie, des métiers textiles, qui vont bientôt être réunis autour du CTCC, la Centrale des travailleurs catholiques du Canada, qu'on retrouve bientôt sous le nom de son appellation Centrale des syndicats nationaux, la fameuse CSN qui existe encore aujourd'hui. Peu importe, ces syndicats entretiennent un rapport très, très tendu avec le gouvernement du Plessis qui n'hésite pas à les faire arrêter, à les poursuivre en justice et soit employé ce qu'on appelle les briseurs de grève, c'est-à-dire des employés qui remplacent les grévistes faisant en sorte que les conflitres s'éternisent et deviennent très brutaux. On retrouve également parmi les opposants au régime du Plessis notamment des jeunes intellectuels assez fortunés, il faut le dire, qui ont été formés en France aux États-Unis. Ils sont très nombreux à l'époque à fuir le régime du système d'éducation québécois qui est le juge archaïque trop teinté de catholicisme pour aller plutôt étudier à la Sorbonne en France ou dans les universités américaines. Des jeunes comme Pierre-Iliott Trudeau, bientôt Jacques Parizeau, Bernard Landry vont tous étudier aux États-Unis. On va retrouver même dans le domaine de l'histoire comme Guy Frégault qui va aller étudier à Chicago. Ces jeunes-là au retour de leur voyage vont avoir un regard très, très dur envers Duplessis qu'ils considèrent comme responsable du refermement du Québec, archaïque, qui ne s'ouvre pas suffisamment au reste du monde et qu'ils n'écoutent pas notamment que le monde change, que de plus en plus on s'ouvre aux droits des travailleurs, à la démocratie, aux droits à l'instruction, y compris aux revendications féminines par exemple. On trouve contre Duplessis les intellectuels, les journalistes, les artistes des arts visuels, les Borduas et Riopelle de ce monde qu'on retrouve autour de certaines revues. On vous avait entendu parler du Refugio Ball qui est un manifeste d'artistes à priori tout à fait inoffensif mais contre lequel Duplessis va se déchaîner. On va les retrouver souvent dans des revues comme L'actualité, comme Cité libre au journal La Presse aussi où ils écrivent des éditorieux très durs en pair contre Maurice Duplessis notamment un journaliste comme André Laurendeau par exemple ou Pierre Laporte vont avoir vraiment vont mener une guerre personnelle contre Duplessis afin de mettre au jour un certain nombre de scandales de manquements à la démocratie et à la saine administration publique. Les résistances à Duplessis se retrouvent enfin au sein de la télévision notamment la télévision de Radio-Canada qui est un gros média dans les années 50 et qui est clairement la principale force anti-duplessiste au Québec qui a beaucoup d'audience naturellement. Duplessis déteste la télévision d'ailleurs on a très peu d'images de leurs représentants notamment parce que pour lui Radio-Canada c'est un agent du fédéralisme canadien qui souhaite combattre le nationalisme québécois. Or le plus ironique parmi ces journalistes de Radio-Canada on retrouve à l'époque un certain René Lévesque qui va fonder plus tard le Parti québécois qu'on retrouve ici en train d'interviewer des soldats québécois lors de la guerre de Corée en 1953. Il a aussi contre lui les artistes notamment les artistes peintres qui se lancent de plus en plus à cette époque dans des expérimentations. C'est l'âge d'or de ce qu'on a appelé les automatistes, l'expressionnisme québécois en attendant les plasticiens. Je suis sûr que des noms comme Jean-Paul Riopelle, Paul-Émile Bordua, Molinari, Osias-le-Duc vous disent quelque chose. Ces artistes-là vont écrire en lettres d'or la peinture québécoise dans le patrimoine mondial. Ils révolutionnent l'art notamment la peinture de Bordua et de Riopelle, celle des signataires du refus global, celle des plasticiens d'Alfred Pelland, mais ils rencontrent devant eux la résistance d'un Québec encore tourné vers le passé, conservateur plutôt catholique. Paul-Émile Bordua ici qui va signer le refus global et qui à cause de ça, sous les pressions du gouvernement Duplessis, va perdre son emploi. Il va mourir à exilé à Paris dans les années 1960. D'autres artistes plus proches de la sensibilité ouvrière et notamment des caricaturistes vont affronter Duplessis, notamment le caricaturiste Robert Lapalme qu'on voit ici en train de peindre une affiche anti-duplessiste et pro-travailleur et qui n'hésite pas à jouer par exemple sur les traits physiques du premier ministre afin de le ridiculiser, de l'enlédir ou qu'on voit ici en train de rêver, fantasmer, dirais-je, lancer le devoir à l'eau pour qu'il meure une fois pour toutes. Duplessis détestant cordialement le devoir fondé par Henri Bourassa qui s'oppose à lui et ainsi qu'à la plupart des intellectuels du Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada